Bonjour, je m'appelle Marion et je suis actuellement en deuxième année de l'UIT PEC, donc packaging emballage conditionnement à l'UIT de Castres. Et on va vous présenter aujourd'hui avec mon camarade l'UIT. Bonjour, je suis Léo, on est aussi en deuxième année. On est à l'entrée de notre département, donc enseignement JCE, donc packaging emballage conditionnement, et venez, viens avec moi. Donc là, on peut voir des projets qu'on a réalisés l'année dernière sur Noël, les architectes, etc. Donc c'est des projets qui ont été réalisés par nous, par les étudiants, etc. Ensuite, comme on peut voir dans cette armoire, on a plusieurs emballages, dont certains que nous avons fait pour nos matières. On peut voir ici une réalisation qui a été faite il y a deux ans. Et par exemple, je peux vous montrer un exemple pour cette année. Donc le but était ici de créer un coffret de lancement pour ce whisky et deux verres. Et voilà, la conception, on a fait de A à Z, entre guillemets, on a juste eu la contrainte des deux verres et de la bouteille. Donc là, je vais vous présenter les salles de TD. Donc c'est les salles de cours, tout simplement, où on va faire les matières généralistes et les exercices, etc. Donc là, on va rentrer dans un cours de maths de première année. Si on continue, on voit toujours nos travaux. Marion nous présentera le sien, on a des boules de Noël. On peut voir aussi les promotions précédentes. Voilà, donc par exemple, une réalisation que j'ai faite, un affichage d'un designer, toujours en lien avec l'emballage. Voilà, et si on continue dans cette partie, donc ça va être vraiment les projets tutoriels de l'année dernière qui étaient sur le thème de Noël. Et donc par exemple, si je vous en présente un, je vous montre le mien, forcément. Donc là, c'est mes boules avec l'affiche qui montrait mon projet. On peut voir aussi les guirlandes qui ont été réalisées. Voilà, l'immense guirlande qu'on a ici dans le département. Maintenant, on va passer sur la salle informatique. Dans cette salle, on va utiliser les logiciels pour la création d'emballages, donc que ce soit Solidworks ou Artios. On a un groupe de deuxième année qui travaille dessus. Donc par exemple, si tu peux nous montrer un peu ce que tu fais. Donc là, on a une boîte. Et voilà, donc sur cette boîte, on va venir faire la conception de A à Z. On aura aussi, comme on peut voir ici, sur un autre logiciel, faire donc la création, le patron entre guillemets, de la boîte. Si on continue, on va voir deux autres salles. Des salles de TP. Donc là, par exemple, c'est notre prof, M. Gimeno, et c'est lui qui gère un peu nos projets, tout ce qui est Solidworks, etc. Et qui est aussi notre tuteur pour des projets. Et donc là, on va rentrer dans la salle de TP consacrée principalement à la chimie, avec la table de découpe au fond. Donc là, c'est nos deuxièmes années qui sont en train de réaliser des TP de chimie. Et au fond, là, on trouve la table à découpe en accord avec ce qu'on a vu dans la salle juste avant. Donc là, par exemple, c'est des élèves qui ont conçu le patron et qui viennent de l'imprimer sur la table. Donc voilà. On va passer maintenant à la deuxième salle. Donc ici, une salle de chimie. De l'autre côté, ça sera plus de physique. On va venir faire des tests au niveau de certains cartons, faire des mesures. Dans cette salle, donc voilà, des mesures qu'on peut voir. On va voir tester l'éclatement de certains produits. On va mesurer pour qu'il n'y ait pas de problème pendant le transport et autres. Et voilà, ces machines qu'on voit ici, on va les réutiliser ensuite en entreprise pour que ce soit de la conception, de la logistique. Exactement. Et donc là, je vais te montrer ce qu'il y a au bout de notre département. Donc c'est la plateforme Ilipac qui a été mise en place par des professionnels pour nous pour pouvoir réaliser des tests sur leurs produits pour déjà nous, nous mettre à l'aise avec les machines et pouvoir eux répondre à leurs demandes. Donc ce que vous entendez, c'est la soufflerie. Donc si, voilà, on va vous présenter quelques-unes des machines. Nous avons par exemple ici une machine qui va venir écraser, entre guillemets, les emballages pour voir, voilà, et éviter la résistance à l'éclatement lors du transport, éviter qu'il y ait trop de poids sur l'emballage. Par exemple, ici, tu as, voilà, une machine qui viendra faire des tests sur l'humidité, voir comment réagit le carton, voilà, qu'il n'y ait pas de problème sur son intégrité. Et encore à droite, tu peux voir un test qui simulera un transport en camion, par exemple un freinage brusque. Voilà, l'engin descendra fortement pour éviter tout problème. Voilà, donc là, on va retourner dans la salle de ETP en passant par une petite porte. Donc on a encore des élèves qui travaillent ici. Voilà, avec notre professeur sur leur projet. Donc voilà, pour te résumer un petit peu, cette année, donc, voilà, la majorité, c'est 30 personnes par année. Sur la deuxième année, nous sommes 26. Donc comme le dirait Marion, voilà, c'est des petites promotions, on s'entend tous bien, c'est facile de travailler, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a la possibilité ensuite, une fois ces deux années de DUT faites, de partir et de faire donc une licence. On propose une licence logistique et une licence qualité ici. Voilà, avec l'utilisation des machines, comme tu as pu le voir dans certaines des salles. Voilà. Donc on espère que la visite t'a plu, que tu as été convaincu par notre démonstration, et on t'attend à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501